L'UNESCO a lancé en 1964 l'élaboration de l'histoire générale de l'Afrique pour rémédier à l'ignorance généralisée sur le passé de l'Afrique. Bienvenue sur Monsieur l'Africain Podcast, ici on parle de l'éveil des consciences de l'Afrique ainsi que sa diaspora à travers le monde. La démarche de ce podcast consiste à mettre en lumière des productions littéraires africaines ainsi que d'illustres personnages du continent qui ne sont pas toujours mis en avant. Alors n'hésite pas à t'abonner. Pour élever ce défi qui consistait à reconstruire une histoire de l'Afrique libérée des préjugés raciaux hérités de la traite négrière et de la colonisation et favoriser une perspective africaine, l'UNESCO a fait appel aux plus grands spécialistes africains et internationaux de l'époque. L'élaboration des huit volumes de l'histoire générale de l'Afrique a mobilisé plus de 230 historiens et autres spécialistes pendant plus de 35 années. L'histoire générale de l'Afrique est une œuvre pionnière, à ce jour inégalée dans son ambition de couvrir l'histoire de la totalité du continent africain depuis l'apparition de l'homme jusqu'aux enjeux contemporains auxquels font face les Africains et leur diaspora dans le monde. C'est une histoire qui ne laisse plus dans l'ombre la période précoloniale et qui insère profondément le destin de l'Afrique dans celui de l'humanité, en mettant en évidence les relations avec les autres continents et la construction des cultures africaines au progrès général de l'humanité. La collection complète, publiée en huit volumes, avec des chapitres, des différents volumes sont abondamment illustrés par des cartes, des figures, des chiffres et des diagrammes ainsi que des sélections de photographies en noir et blanc. Les textes sont pour la plupart complètement annotés et sont tous complétés par une importante bibliographie et l'index. Ces dernières années, l'UNESCO a entrepris la préparation et la rédaction de trois nouveaux volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Il s'agit des volumes 9, 10 et 11. Je mettrai d'ailleurs en description les volumes dont je dispose, à savoir les volumes 1, 2 jusqu'à 6.